... Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Difficile de distinguer sur notre photo du jour, si ces falaises sont côté britannique ou côté français. Une chose est sûre, nous sommes sur la Manche et ce bateau assure le transport de passagers et de voitures entre les deux pays. Comptez 90 minutes de traversée entre Calais et Douvres, contre seulement 35 minutes si vous prenez l'euro-tunnel. La première jonction sous-marine du tunnel a eu lieu en 1990. Vous vous souvenez peut-être, si vous l'avez vécu, de l'émotion que cela avait suscité, car bien sûr cela changeait tout aux relations France-Grande-Bretagne avec désormais ce service transmanche ouvert 24h sur 24 et 365 jours par an. Alors que se passerait-il de part et d'autre du tunnel en cas de Brexit ? Voilà ce dont on a bien sûr beaucoup débattu ces derniers mois. Car la Manche, vous allez voir, nous raconte vraiment l'histoire de deux pays qui ont appris au fil des ans à gérer ensemble un espace maritime stratégique. Alors pour le comprendre, et comme toujours, sortons les cartes. A l'échelle du globe, la Manche est une toute petite mer. Les Anglais la surnomment The Pond, la mare. Elle s'étend sur près de 75 000 km², soit une taille équivalente à la République d'Irlande. La Manche est une mer épicontinentale, c'est-à-dire une mer créée par l'extension de l'océan sur le plateau continental. Il y a 20 000 ans, l'Europe était recouverte de glace et le niveau de l'eau, 130 mètres plus bas. La Manche était un énorme fleuve, alimenté par des fleuves plus petits, comme la Seine, la Tamise ou le Rhin. C'est la fonte des glaces qui a fait remonter le niveau des océans et la Manche est ainsi devenue la mer telle que nous la connaissons aujourd'hui. De fait, c'est une mer d'une faible profondeur, allant de 30 à 100 mètres suivant les zones. La Manche, dont le nom anglais officiel est The English Channel, s'ouvre sur l'Atlantique le long d'une ligne imaginaire reliant la pointe de Corsen aux îles Silly sur une largeur de quelques 150 km. Elle s'étend en forme de couloir sur 500 km et se termine en s'ouvrant sur la mer du Nord, sur une ligne entre Calais et Douvres d'à peine 40 km. C'est à ce point le plus étroit qu'a été construit le tunnel sous la Manche, inauguré en 1994 et géré par la société Eurotunnel. Les pays qui bordent la Manche sont le Royaume-Uni au nord et au sud, les îles anglo-normandes, qui sont des dépendances de la Couronne britannique, et la France. La Manche sépare et jointe à la fois les deux pays et leurs 5527 km de côte. Ces régions côtières abritent plus de 52 millions de personnes. À cela, il faut ajouter les 57 millions de touristes qui viennent séjourner dans ces régions trans-Manche. Il s'agit d'un tourisme ancien. En effet, c'est à Brighton et ensuite à Dieppe que naquit au XIXe siècle le tourisme balnéaire. Paris et Londres, relayés par de nombreuses grandes métropoles régionales et une multitude de petites villes moyennes, rayonnent jusque sur ces régions trans-Manche et sur leurs très nombreux ports. Des ports de ferry, de commerce, de plaisance et de pêche. Des zones portuaires, comme entre autres celles du Havre, de Dunkerque ou de Southampton, qui rassemblent des aires industrielles majeures, des plateformes portuaires et énergétiques, dont des établissements classés Céveso, c'est-à-dire des établissements présentant des risques potentiels pour les populations et pour le milieu naturel. Ces régions comptent également 5 centrales nucléaires en activité et une usine de traitement des déchets. Bref, on l'aura compris, industrie et tourisme créent une forte pression sur le littoral et sur la pollution des eaux. Aujourd'hui, non seulement les côtes sont sous pression, mais la mer aussi. Comme nous allons le voir sur la Manche, bateaux de pêche, ferry, cargo se croisent sans cesse. La fluidité et la sécurité de cette circulation incessante relèvent, vous allez le voir, du jeu d'équilibriste et nécessitent surtout une coopération étroite entre la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Coopération en ce qui concerne la pêche tout d'abord. Aujourd'hui, les espaces maritimes sont administrativement découpés en zones définies par le CIEM, le Conseil international pour l'exploitation de la mer. La Manche est ainsi découpée en deux zones correspondantes aux parties est et ouest de l'espace marin. Ces deux zones abritent des quartiers d'immatriculation côté français et des districts d'immatriculation côté britannique. Des instances qui délivrent les permis de pêche et gèrent les quotas. Elles s'occupent des 1657 navires côté français, 2138 côté anglais, soit 3795 navires de pêche en tout. Par ailleurs, il faut savoir qu'un cinquième des volumes pêchés en France et au Royaume-Uni le sont dans la Manche, d'où l'importance de la filière dans cette zone. Les poissons et crustacés les plus pêchés sont la coquille Saint-Jacques, le merlan, le bussin et le macro, auxquels il faut ajouter, pour les voisins anglais, la sardine et le crabe. Les pêcheurs européens peuvent tous sillonner ces zones franco-britanniques tant qu'ils respectent les quotas. Ils peuvent pêcher et vendre sur n'importe quel territoire de l'Union. Sauf que dans les discussions sur le retour d'une frontière britannique, les pêcheurs anglais revendiquent la restitution de leur zone de pêche très poissonneuse. Les pêcheurs français, qui travaillent principalement dans ces eaux anglaises, craignent donc de voir le volume de leur prise s'effondrer. Les pêcheurs anglais, qui eux vendent principalement sur les ports français et européens, risquent de voir leurs accès à ces ports limités et leurs ventes diminuer. L'enjeu sur ces zones transmanches est à la fois économique et humain, car il impacte directement la filière de la pêche, mais aussi les sociétés locales, dont l'économie repose sur les activités connexes de la pêche, industrie agroalimentaire, construction navale, tourisme. Sur la Manche, on ne croise pas que des bateaux de pêche, on croise aussi des ferries. Trois grandes compagnies se partagent le marché pour traverser la Manche. Brittany Ferries, qui est française, DFDS Seaways, qui est danoise, et la compagnie anglaise P&O. Elles assurent les 62 liaisons quotidiennes, 51 se trouvant dans le détroit entre Douvres et Calais, à raison d'une traversée toutes les heures. En tout, ce sont quelques 14,3 millions de passagers qui ont ainsi traversé la Manche en 2018, auxquels il faut ajouter les 10,9 millions de passagers de l'Eurostar par le tunnel. En ce qui concerne le fret, ce sont plus de 5 000 camions par jour qui traversent le détroit en moins de 90 minutes. Malgré cette intense activité, la fluidité est maintenue, mais elle serait bien sûr remise en cause par le Brexit. Sur ce trajet nord-sud, il faut ajouter les périlleuses tentatives de traverser par les migrants. 71 embarcations avec 539 personnes ont tenté de rejoindre l'Angleterre par la Manche en 2018. Il n'y avait eu que 12 embarcations en 2017. Des migrants qui tentent le passage par la mer depuis le renforcement de la sécurité des ports de ferry et de l'Eurotunnel. A ce trafic nord-sud vient s'adjoindre l'intense activité est-ouest. Car la Manche est l'un des premiers couloirs de circulation maritime internationale, le cordon ombilical entre l'Europe du nord-ouest et le reste du monde. Ce sont près de 370 millions de tonnes de marchandises qui ont transité en 2018, soit près de 75 000 navires qui ont emprunté ce couloir. de l'Eurotunnel. Pétroliers, chimiquiers, vraquiers ou portes-containers géants, un navire entre ou sort de cette mer toutes les 10 minutes en provenance ou à destination des ports de la zone ou vers les grands ports que sont Anvers, Rotterdam, Amsterdam et Hambourg. Regardez le site marine trafic, il montre en temps réel l'incroyable densité de circulation et les plus de 1000 bateaux qui se croisent chaque jour. Pourtant, les conditions de navigation dans la Manche sont particulièrement rudes, les courants marins parmi les plus violents au monde, les houls fortes et saccadées, les tempêtes fréquentes et les vents quasi permanents. de 1960 à 2017, plus de 350 accidents se sont produits. Le plus célèbre est celui de la Mococadis qui s'échoue sur les plages de Porçal dans le Finistère Nord, déversant ses 220 000 tonnes de pétrole brut et 3 000 tonnes de fioul sur les côtes toutes proches. Un dispositif de sécurité a été mis en place suite à cet accident dévastateur pour la faune et la flore. Depuis, le trafic dans la Manche est divisé entre voies montantes et voies descendantes. Lorsqu'ils passent dans l'un des quatre dispositifs de séparation du trafic ou DST, les navires doivent se signaler à des postes de contrôle basés à terre, les CROSS, centres régionaux opérationnels côté français et les MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, côté britannique. ils déclarent leur route, la nature et la dangerosité de leur cargaison et sont veillés durant leur trajet sur la Manche. En cas d'incident, les centres de surveillance peuvent mobiliser d'importants moyens d'assistance. C'est dans ce domaine de la sécurité que l'apport le plus important de l'Union européenne a été réalisé. Espaces maritimes stratégiques, on l'a vu, gérées conjointement par la France et par la Grande-Bretagne. La Manche s'est donc retrouvée au cœur des débats liés au Brexit ces derniers mois. La Manche qui a une autre particularité dont on n'a pas encore parlé, celle d'avoir été pionnière pour les éoliennes en mer. Dans un département où, on l'a vu, la chaîne nucléaire occupe une place économique importante, l'énergie éolienne a dû vaincre des résistances mais elle gagne aujourd'hui du terrain. Selon les prévisions de l'ADEME, c'est-à-dire l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la Manche est déjà dotée de 16 parcs éoliens. Et pour aller plus loin, c'est un atlas numérique que nous vous proposons, l'atlas numérique transmanche des universités de Caen et de Portsmouth. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, bien sûr, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt.